Et si on parlait de nos vœux pieux, de ce qui se passe, ce qui s'est passé, ce qui arrive, bref. Parler de manière posée, comme on avait commencé à prendre l'habitude de le faire, avec le format de mise au point. Par où commencer ? Je pense que le plus simple, c'est d'y aller chronologiquement. Et il y aura, j'espère, dites-moi même, si ce genre de vidéo vous parle, une série sur les projets au quotidien, comment ça se passe, dans la tête du créatif que je suis, sur tout un tas de sujets qui composent des ambitions et des problématiques. Mais on va commencer par le plus simple. Pourquoi la chaîne a connu une pause ? Eh bien, j'étais à l'hôpital. En fait, début 2023, j'ai entrepris discrètement un long parcours de soins, dont le diagnostic était une dépression sévère. Qu'est-ce qui a mené à ça ? Je vous le donne dans le mille. Des années à lutter pour faire valoir mes droits dans une affaire juridique, des gens anxiogènes et vampiriques. Tout ça avec la nécessité de devoir tout de même gérer mon boulot. J'ai été admis en urgence à l'hôpital, fin d'année dernière, et depuis, bah, ça va mieux. Alors, ça ne va pas tout le temps mieux. Je veux dire par là qu'il y a des hauts et des bas. Si vous êtes curieux, j'ai même fait une vidéo sur ma chaîne de jeux de rôle pour en parler. Le lien est en description. Bref, pour les curieux, je vous ai dit. En gros, je suis en hospitalisation, parfois en établissement, parfois en extérieur, pour une durée de 11 mois. Ce premier cycle se conclut. Fin novembre. Aujourd'hui, j'essaie de faire le maximum pour me préserver et tenir à distance toute forme de toxicité. L'année dernière, je ne me rendais pas compte à quel point il y avait des événements qui m'empoisonnaient mentalement, voire certaines personnes. Depuis, il y a eu du chemin. Mon environnement est plus sain. J'ai pas mal appris sur moi, sur ce que j'aimais, sur ce que j'ai envie de faire, ou pas d'ailleurs. Je continue d'apprendre sur pas mal de choses, notamment comment rendre à ma façon, bien sûr, ce monde un peu meilleur pour ceux qui font partie de mon quotidien. Et pour moi, bien sûr, parce que c'est important. Je veux dire, en 2024, on voit des gens mal parler, s'insulter, être en mode passif-agressif, ou encore justifier leurs insécurités, en inventant à d'autres des problèmes qui les rassurent sur leur fonctionnement ou leur perception. C'est ce qu'on appelle des croyances limitantes pour les sachants. Malheureusement, et c'est la nature humaine, on ne met pas assez en avant ce qui est bon. Et je préfère pour ma part me concentrer sur ça. Je laisse le reste aux autres qui ont probablement plus de temps disponible que moi. Parce que je n'ai vraiment plus le temps. Déjà que j'étais pas câblé pour comprendre le concept de violence dans la vraie vie. Dixit le gars qui a 5000 heures de jeu sur Dead by Daylight. Mais ce que je fais en jeu vidéo reste en jeu vidéo. Et puis c'est légal. Bref, il y a tellement de choses violentes aujourd'hui au quotidien dans la difficulté de se construire, d'avancer dans les rapports sociaux, dans les rapports professionnels, dans la course à la réussite apparente. Je crois que toutes les épreuves qu'on rencontre nous amènent à ce point précis où on a moins envie de s'emmerder avec la pression imposée par ce qui nous entoure. Maintenant, je repense mon environnement. Mais comment faire ? Parce que ça me fait une belle jambe là, de faire la leçon. D'expliquer que la guerre c'est méchant, ou que la pizza à l'ananas c'est le diable. Eh bien, il n'y a pas vraiment de solution. Il n'y a que des expériences. Je vais vous partager celle que je connais le plus, c'est-à-dire la mienne. On va faire ça en trois points simples. Premièrement, on va commencer par le plus évident, mais pas souvent le plus facile. C'est de rester à distance des personnes qui vous vampirisent. De composer votre environnement avec des individus inspirés, inspirants, motivés, motivants. Des personnes qui vous comprennent, et moins qui vous jugent ou vous imposent leur vision du monde. Et à propos de ceux qui se sentent agressifs, qui tiennent des propos décalés, ou vous expliquent comment doit être la vie autour de vous, ou sur internet, rappelez-vous que c'est quelque chose qui en dit plus sur eux, que sur vous. Déjà, essayez ça pour éviter de creuser vos doutes. Parce que le doute, c'est un truc terrible. Ça vous prend la gorge, d'autant si vous êtes sensible, ou si pour vous, c'est important d'être cohérent. Deuxièmement, j'ai envie de vous dire, lancez-vous dans des projets qui vous font du bien. Alors attention, je ne parle pas de projets qui vous font oublier le reste. Parce que ça peut vous entraîner dans un autre piège, qui est celui du déni. Non, je parle plutôt d'une activité professionnelle, ou juste un loisir, qui vous procure du plaisir. Si en plus, ça peut être quelque chose où les enjeux sont minimums, c'est un avantage. Parce que vous n'allez pas vous imposer une pression supplémentaire. En ce qui me concerne, il y a la danse, le sport, le ukulele, que j'apprends en autodidacte, pour aucun objectif. Et après, nous avons le stream. Quand même, on y vient. Ce qui nous amène au troisième point, qui lui, a des enjeux. Pour se sentir bien dans vos baskets, il vous suffit de me retrouver sur ma chaîne Twitch, et de vous abonner ici, sur YouTube, avec la notification de rigueur, cela va de soi. Bon, soyons sérieux deux secondes. Aujourd'hui, je trouve un vrai plaisir à vous retrouver en live, à retrouver la communauté, parce que c'est simple, et que j'apprends plus à me détacher du reste, pour me concentrer sur ce qui est bon et positif. C'est agréable d'échanger sur des thèmes tels que la créativité, l'actualité. Alors, pas trop quand même, parce que je ne maîtrise pas certains sujets brûlants, et que j'ai suffisamment de pitié pour la modération de la chaîne Twitch, pour ne pas trop leur imposer ça, je veux dire, en plus de ma présence. Puis, il y a ce côté où je cherche de plus en plus à être en phase. C'est un peu la clé de voûte d'un projet de vie. Alors oui, c'était pénible en 2023, avec ces expériences dégueulasses, qui m'ont amené à l'hôpital. Et quoi, je vais arrêter là ? Je ne crois pas. Il y a deux, trois trucs, qui m'occupent pas mal en ce moment d'ailleurs. Le stream, où on découvre pas mal d'univers, puis on discute accessoirement, comme je vous le disais. C'est très organique. L'autre truc, c'est un projet qui a nécessité des années de mise en place. Et c'est quelque chose qui peut tout changer. Rien que ça. Je parle du jeu de rôle officiel Sea of Thieves, qui sera publié par le label Réussite Critique en France. Le lien de la page Ulule est en description, on compte sur vous. Vous pouvez dès maintenant vous inscrire pour être averti du lancement qui est imminent. Alors, quoi dire dessus ? C'est là où je reboucle sur le reste. Ce projet m'a permis de faire la rencontre de plein de gens bienveillants et talentueux. Ce n'est pas juste un projet pansement. C'est un rêve qui peut devenir réalité. C'est un bac à sable de créativité et une forme de renaissance émotionnelle. Si vous connaissez le jeu vidéo Sea of Thieves, dites-vous qu'il y a tellement de lore en plus dans ce jeu de rôle. Et il y a aussi le comic book qui explique les origines de certaines factions. Et si vous ne connaissez pas le jeu Sea of Thieves, et bien sachez que c'est un excellent jeu de rôle très accessible avec des thèmes incroyables tels que le voyage, l'aventure, la piraterie, l'esprit d'équipe. Bref, tout ce qui permet de passer, en théorie, une bonne soirée ou un bon après-midi. Il y a eu du chemin parcouru depuis. Certains d'entre vous m'ont découvert autour d'une partie de Dead by Daylight. D'autres me connaissent depuis les premières années de diffusion de la série de JDR, Aventure, avec le JDG. J'ai envie que le jeu de rôle Sea of Thieves soit une énorme fête. Il marque des moments de partage et de créativité, qui nous permettent de rêver à des histoires amusantes. Parce que le fun, c'est le seul truc qui compte sur Terre. Avec le chocolat, la fibre, l'humour noir et des antidépresseurs. Je pourrais vous en dire plus sur tout ça, mais je me rends compte que la vidéo est déjà bien fournie. Allez, sur ce, salut, on se retrouve en stream.